On est dans les timings, on n'est pas encore prêt physiquement, donc ça c'est plutôt intéressant aussi parce que souvent on a tendance à être trop tôt après, donc on a encore une marge de manœuvre et on va s'attacher à développer ces capacités-là. Après dans le jeu, il commence à y avoir de bonnes relations de passe déjà. On n'a pas encore la mise en place de tous nos plays, de toutes nos options offensives. Défensivement, je pense qu'on a un visage qui est intéressant, les filles comprennent là où on veut aller. On n'est pas bon dans tout ce qu'on produit, mais je pense qu'on est bon dans les efforts qu'on essaie de fournir, dans l'attitude défensive. Par rapport à là où on en est dans la prépa, on est plutôt correct. Je ne sais pas si on est bien ou pas bien, parce qu'il faudrait pouvoir l'identifier, le comparer aux autres équipes aussi. Mais je pense qu'on est, par rapport à ce que je pensais, on est dans quelque chose qui me semble en tout cas cohérent. Chaque joueuse pour l'instant trouve un peu son rôle et son statut, alors que les choses n'ont pas été définies plus que ça pour le moment. Ça va commencer à partir de la semaine prochaine. Donc voilà, je pense que c'est déjà cohésif. Ces joueuses qui ont été soit peu utilisées ou soit qui reviennent de blessures, il faut qu'elles gardent ça en tête et qu'elles gardent l'humilité, qu'elles soient capables de jouer à haute intensité sans rentrer dans des choses à 200 ou 300%. Il faut être capable de bien se canaliser. Et je trouve que j'ai une équipe qui joue avec maturité dans sa façon de gérer l'effort. Maintenant, on a des choses à contrôler, mais j'aime bien ce qu'elles proposent en tout cas. Je pense qu'elles se sont bien intégrées, elles se sentent bien aussi. C'est les renforts dont on avait besoin. Ce n'était pas forcément intrinsèquement que du talent. On avait besoin de gens qui soient là pour aussi accepter de faire l'ensemble du travail, que ce soit ce sur quoi elles sont les plus douées, mais aussi le travail défensif, toute la salle besogne. Dans notre effectif, chacune doit être capable de s'en tirer responsable là-dessus et vraiment essayer d'évoluer dans un projet collectif. On ne pourra pas dépendre d'une ou deux individualités. Pour l'instant, elles correspondent bien à ça, mais au même titre que les autres. Il faut travailler beaucoup encore. Je pense qu'on est en tous les cas sur la bonne voie. Oui, ok, ok, je suis prêt. Oui, on y va. Bientôt, je suis 100%. C'est vraiment juste la sensation, la petite marque, je manque, mais je crois que j'arrive bientôt. L'équipe est bien, le coach, le staff, ils ont donné beaucoup confiance à moi. C'est vraiment mieux. Je n'ai pas de pêche précieuse, je peux jouer comme je voulais. C'est vraiment bien. On manque encore plein de choses qu'on peut faire. Mais ça arrive. Tous les matchs, on est un peu mieux. Et je crois que dans l'Open, on est vraiment bien. Bon, ce n'est pas le super match pour moi, mais bon, je tire, je fais les choses que je fais avant et la sensation, ça arrive. Voilà, avec plaisir. Les rôles n'ont pas été définis au grand jour, entre guillemets. Mais voilà, moi, je sais pourquoi j'ai signé ici. Je suis là pour seconder Amel et je suis là pour apporter mes qualités. Je ne suis pas simplement là pour la faire souffler, entre guillemets. Il faut que je sois là aussi pour développer mon jeu et impacter sur mes qualités. Donc voilà, on m'attend beaucoup autour de l'électure de pique et du tir à trois points et défendre fort. Donc voilà, c'est un peu le rôle qu'on m'a donné aujourd'hui à Charleville. Et voilà, mes objectifs personnels, c'est vraiment de progresser parce que j'ai face à moi quelqu'un qui est très bon. Donc forcément, ça va m'amener à tendre vers mes objectifs personnels qui est de passer un cap à l'heure d'aujourd'hui. Déjà, Romuald nous demande d'être très intense à l'entraînement. Donc forcément, moi, je suis quelqu'un, de toute manière, je ne fais pas faire semblant. Donc quand je m'entraîne, je m'entraîne toujours dur. Donc forcément, j'essaie de poser le plus possible de problèmes à Amel. Amel m'en pose aussi, donc j'essaie de les surmonter. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on avance et pas qu'on se laisse faire les unes les autres parce que le week-end, ce n'est pas la réalité du terrain. Alors je ne veux pas m'avancer à prévoir des choses si elles ne se réalisent pas, entre guillemets. Mais voilà, je pense vraiment qu'on est vraiment dans l'optique de prendre les choses, les étapes les unes après les autres. Et vraiment, si on se donne les moyens et qu'on a les capacités, vraiment aller chercher le plus de choses possible. Vraiment aller chercher les meilleures choses pour nous, aller chercher une qualification dans les playoffs, après une qualification plus dans les demi, aller chercher le titre. Et on joue vraiment sur tous les tableaux, que ce soit en Coupe d'Europe, en Coupe de France ou même en championnat.